... Bonjour, je m'appelle Solène Luski et je travaille à Logistik. Logistik, comme on l'a déjà dit, c'est pour l'information et le soutien des médias, c'est une association qui milite pour la défense des droits des personnes étrangères et on fait notamment partie du collectif national de FUJI pour justice pour les jeunes isolés étrangers qui essaie de rassembler un peu tous les collectifs ou syndicats qui militent aussi pour les droits des humains isolés et aussi des jeunes majeurs. Moi, je suis venue pour vous parler du fichier dont on a déjà parlé. Le fichier s'appelle Appui à l'évaluation de la minorité. C'est un fichier que je pense que vous en avez tous entendu parler, on entend pas mal parler. Et ça va bien reverser complètement la procédure d'évaluation des milieux isolés étrangers. Et évidemment, c'est une mesure qui a été très contestée parce que, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, il vient mélanger complètement des enjeux à la fois de protection de l'enfance et à la fois de lutte contre l'immigration irrégulière, comme on dit. D'ailleurs, ce fichier a été créé à l'occasion de la dernière réforme des droits des étrangers. Déjà, ça démontre bien qu'on est plutôt dans ce problématique de protection de l'enfance et que, comme le disait Daniel tout à l'heure, c'est vraiment la lutte contre l'immigration irrégulière et qui prend le pas quand on parle de l'immigration irrégulière. Le défenseur des droits, déjà, par l'ordre de cette mesure, avait manifesté son inquiétude dans un communiqué de presse où il indiquait que ce fichier était susceptible de porter atteinte pour respecter la vie privée aux droits à l'égalité des personnes sous-disant mineures et réclamant une protection au titre de l'enfance en danger. Sur la procédure d'évaluation telle qu'elle est aujourd'hui, je vais revenir vraiment très rapidement puisque Daniel a aussi pas mal expliqué juste avant. Mais, rapidement, quelques rappels quand même de base. Le droit français prévoit que tous les mineurs présents sur le territoire en situation de danger doivent être protégés, quelle que soit leur nationalité. Et ce sont les départements qui sont chargés d'accueillir et de mettre à l'abri ces mineurs en demande de protection. Et ce sont les départements qui sont en charge de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, vous le savez. Les conditions pour cette crise en charge, il y a déjà la détermination et la minorité du jeune. Et c'est évidemment la question qui va poser le plus de problèmes. Et la deuxième condition, c'est que ce jeune, il soit privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de l'isolement. Donc, cette définition, en fait, mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, c'est l'expression qui est utilisée dans la loi. On ne va pas parler de mineurs étholés, étrangers, ou même de mineurs non accompagnés. On va parler de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. C'est une expression qui est issue de la loi, de la dernière réforme de la protection de l'enfance, et qui s'inspire de la Convention internationale des droits à l'enfant, notamment son article 20, qui prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et à une aide spéciale de l'État. C'est en fait, c'est dans le cadre de cette évaluation que le Code de l'action sociale et des familles prévoit l'obligation pour le président du conseil départemental de mettre en place un accueil provisoire en l'urgence. Je vous base les détails sur les articles du Code, mais c'est bien ça, une obligation pour les départements, de mettre en place ce recueil provisoire d'urgence, de mettre à l'abri les jeunes qui sont en situation de danger. L'article précise bien que le président du conseil départemental doit mettre en place cette mise à l'abri. Donc c'est vraiment un droit pour toutes les personnes qui se présentent, qui se déclarent mineures, d'être évaluées, mises à l'abri et dans des conditions évidemment qui doivent être compatibles avec le statut présumé de mineur. Donc en principe, ça devrait exclure, on voit bien que ce n'est pas le cas en pratique, mais en théorie, ça devrait exclure l'une d'alabri en hôtel avec zéro suivi éducatif. Mais dans la plupart des départements, c'est souvent comme ça pendant cette phase d'une d'alabri. Les modalités d'évaluation sociale, donc c'est une des phases de l'évaluation, mais l'année l'a déjà expliquée, donc je ne reviens pas dans le détail, mais elles sont fixées par un arrêté de 7 novembre 2016. Donc ça prévoit vraiment toutes les modalités d'entretien, toutes les questions qui peuvent être posées pendant les entretiens, notamment sur l'état civil, la composition familiale, la présentation des conditions de vie dans le pays d'origine, les motifs de départ, les conditions de vie depuis l'arrivée en France, le projet de la personne, etc. Donc tout ça, c'est prévu vraiment par les textes, mais comme le disait Daniel tout à l'heure, c'est vrai que c'est plutôt utilisé à des fins d'exclure un maximum de jeunes, au final, d'essayer de poser des questions piégeuses, et finalement, quoi que dise le jeune, quelles que soient ses réponses, tout être utilisé pour de toute façon lui dire que, ben non, il ne revient pas à la position de minorité, que soit il est trop mature, et donc forcément il est majeur, soit c'est confus, et donc c'est qui ment, voilà. Donc ça, je le passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé, et que sans doute vous connaissez, vous avez sans doute vu le même des cas. Oui, quand même, à noter que dans l'arrêté, un des articles précise que l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante, autonome, sa capacité à raisonner, à comprendre les questions posées, avec l'âge qu'elle allait. Donc déjà, les textes, c'est ce qui résulte de la dernière réforme de la protection de l'enfance. Déjà, dans les textes, c'était déjà pas... On sentait quand même déjà une dégradation depuis cette dernière réforme, puisque les textes, en fait, permettent aux évaluateurs d'utiliser l'apparence physique. Après, c'est difficile d'aller contester que l'évaluation a été faite dans ces conditions. Voilà, puisque ça peut être... Effectivement, c'est prévu par les textes. Donc, en fait, pour en venir rapidement... Enfin, je suis désolée, je passe rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, c'est bien que je vais vous répéter les choses. Mais ce fichier, donc le fichier appui à l'évaluation de la minorité, le fichier AVM, on va s'habituer, puisqu'il va entrer en vigueur... En fait, il est déjà... Le dispositif est déjà en place, mais pour l'instant, il est dans une phase d'expérimentation dans trois départements, dans le Bas-Rhin, l'Essonne et l'Isère. Donc, en fait... Donc, il n'est pas articulé pour l'instant dans tous les départements, mais a priori, la mise en œuvre sur le territoire devait arriver au 1er avril, c'est peut-être qu'il avait été annoncé. Finalement, il n'a pas été mis en place dans tous les départements, mais on n'a pas vraiment de nouvelles, mais voilà, c'est en cours de préparation. Ce fichier, il a été créé dans le but de collecter des données biométriques, donc les empreintes, mais aussi les photos de tous les jeunes isolés se présentant dans les départements pour être protégés en tant que mineurs isolés, pour que les départements, en fait, puissent savoir si tel ou tel jeune s'est présentés dans un autre département, ce qui va les permettre, comme ça, de refuser, de les évaluer. Et puisqu'ils auront déjà, avant leur posé, ils ont déjà été évalués dans un autre département. Donc l'idée, en fait, c'est d'éviter que les mineurs fassent des demandes successives dans les différents départements. Donc déjà, là-dessus, l'idée de base, elle est déjà contestable, puisqu'on sait très bien que quand on va dans un autre département, c'est qu'a priori, dans le premier département, ça s'est mal passé, et que finalement, c'est assez légitime d'aller voir dans un autre département si, en fait, on va mieux respecter ses droits. Et ça ne nous semble pas... La réponse qui a été apportée de Créer ce fichier, elle ne semble pas forcément la bonne, dans le sens où ce qu'aurait pu aussi être mis en place, c'est de dire, comme les conditions d'évaluation ne sont pas du tout homogènes, en fait, on va essayer de faire en sorte que les conditions d'évaluation dans les départements où ça se passe mal, donc où les conditions soient réalisées dans de mauvaises conditions, mais en fait, les jeunes sont parfois mal traités, comme on l'a vu dans certaines évaluations. Et donc, de dire, d'obliger ces départements, en fait, à respecter les droits des jeunes et à faire les évaluations dans de bonnes conditions. Ça a du sens, puisqu'en fait, on peut se dire que si les conditions d'évaluation, elles étaient homogènes, elles étaient faites de la même façon dans tous les départements, il n'y aurait pas d'intérêt pour les jeunes d'aller chercher une protection ailleurs. Mais la réponse, la réponse à ce qu'on appelle, la réponse aux problèmes des départements, en fait, parce que c'est des départements qui se plaignent d'avoir trop de jeunes à évaluer, la réponse a été de créer un fichier des données biométriques déminelles. L'autre problème, c'est qu'on sait, sur le fait que ça soit homogène, on a un rapport officiel, qui date de 2008, qui fait des tas de taux de prise en charge très hétérogènes, ça va de 9% à 100% d'acceptation de prise en charge, selon les départements. Et donc, la réponse, ça va être de faire en sorte d'empêcher les jeunes d'aller d'un département à un autre pour voir s'il y aura plus de chance à voir. Bien sûr, on ne peut quand même pas nier que le nombre d'évaluations, il a considérablement augmenté. En 2017, il y a eu 54 000 évaluations de lignes à isoler étranger, mais sur ces 54 000 évaluations, il y avait plus de 15 000 mesures de prise en charge qui ont été prises après. Donc, ça fait quand même un taux, enfin, tout département conclu, donc ça fait quand même un taux de 73% de refus au niveau national. Donc, c'est quand même énorme. Donc, à l'annonce de la création de ce fichier, on s'est mobilisés avec d'autres associations, notamment l'UNICEF, Médecins Sans Contières, Médecins du Monde, de la Logistie, et on a publié un communiqué pour dénoncer les dérives, comme vous trouvez assez évidentes, qui découlèdent la mineure de ce fichier, et pour dénoncer aussi la généralisation de la suspicion à l'égard des mineurs isolés, alors qu'en vérité, en théorie, il devrait bénéficier d'une présomption de minorité et pas d'une suspicion d'étrangers majeurs qui viendraient se faire passer pour un mineur pour refuser de la société. C'est qu'on sait aussi que dans beaucoup de départements, les jeunes qui ont des refus de prise en charge et saisissent le juge des enfants pour avoir, parce que c'est finalement leur seul moyen de recours, à part aller voir dans un autre département, ce n'est pas possible pour l'instant. Dans beaucoup de cas, par exemple, à Paris, on sait qu'il y a 50% des jeunes qui ont des refus de prise en charge qui vont finalement être reconnus mineurs par le juge des enfants. Donc, on sait aussi, ça vient aussi à l'appui de notre argument disant que les conditions d'évaluation sont mauvaises. Si les conditions d'évaluation, elles étaient bonnes, elles n'étaient pas faites dans des conditions respectant pas les droits des mineurs qui se présentent, on n'aurait pas autant de décisions favorables des juge des enfants. Pour l'instant, dans le dispositif, c'est vraiment le département qui a la maîtrise de la phase d'évaluation. Ce qui est possible, pour l'instant, c'est pour le département de demander, après la phase d'évaluation sociale, d'investigation complémentaire. Donc, le département peut demander à la préfecture d'authentifier les documents présentés par les jeunes et après ça, il y a encore une phase où, en dernier ressort, le département peut aussi demander au parquet de réaliser des expertises osseuses, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément utilisé par tous les départements. En tout cas, voilà, ça, c'est le seul lien qui arrive pour l'instant à la préfecture, avec la préfecture dans le fait d'évaluation. mais tout va changer, là, parce qu'en fait, le décret d'application qui est sorti en janvier dernier, donc, qui va, qui va, le décret d'application de la loi qui a créé le fichier, il va encore plus loin que ce que prévoyait la loi, donc créer un fichier national avec des empreintes et des photos des jeunes pour pouvoir vérifier s'ils ont déjà été réalisés dans un autre département. Là, ça va encore plus loin puisque, là, la procédure d'évaluation va être totalement conversée et elle va inclure la préfecture totalement dans la faite d'évaluation puisque... Ça, c'est le texte, donc l'article du code des étrangers, donc c'est le code des étrangers qui crée le fichier et le décret d'application de cet article. Il prévoit que les départements pourront envoyer le jeune directement à la préfecture avant même l'évaluation avec pour unique obligation de l'informer de ce qui va lui arriver à la préfecture. Donc, le département va prendre rendez-vous avec la préfecture dans les 72 heures et le jeune va se rendre à la préfecture où, là, on va collecter toutes ces données à destination du fichier à même. Alors qu'à la base, on ne va avoir que les empreintes et la photo, là, le décret ajoute qu'on va pouvoir prendre toutes les informations, collecter toutes les informations du jeune concernant son état civil, sa filiation, sa nationalité, ses coordonnées téléphoniques et électroniques, sa domiciliation, si le jeune, il est à la rue, on a prévu qu'on pourrait mettre la commune de rattachement, la langue qu'il parle, les références des documents d'identité et la date et les conditions qui sont montrées en France. Donc, tout ça, c'est censé être collecté avant même l'évaluation par la préfecture. Bien sûr, elle va également concilier par quel département le jeune est déjà passé et toutes ces données vont aller dans le fichier, le nouveau fichier à l'heure. Ça, c'est ce qui est prévu avec la possibilité pour les allants de préfecture quand le jeune est à la préfecture de à la fois collecter toutes ces données mais bien sûr, ils vont en profiter pour aller regarder dans les fichiers majeurs qui existent déjà s'ils n'auraient pas les empreintes du jeune. Donc, ça veut dire qu'ils ont regardé dans le fichier Visa Bio. Donc, le fichier Visa Bio, c'est le fichier où il y a toutes les demandes de visa qui ont été faites de l'étranger et donc, avec l'idée de repérer s'il n'y a pas, le jeune n'a pas déjà fait une demande de visa avant de quitter son nombril d'origine. Donc, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les empreintes déjà enregistrés dans le fichier Visa Bio puisque, évidemment, avant de partir, les jeunes ont essayé de faire des demandes de visa pour venir mais on sait bien qu'une demande de visa avec une densité mineure isolée, elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc, les jeunes sont obligés de faire une demande sur une densité de majeur. Donc, ça, c'est... On le sait déjà puisqu'il y a beaucoup de départements qui pratiquent. Déjà, il y a également cette consultation des fichiers Visa Bio, cette comparaison avec les empreintes des jeunes qui se présentent à l'évaluation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier fichier qui va être consulté. Le deuxième fichier, c'est le fichier AGDREF pour application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Ça, c'est le fichier qui collecte toutes les informations sur les étrangers majeurs en France, donc, toutes les demandes de séjour, les mesures d'évoilement, etc. Et, pareil, avec l'idée de vérifier si dans son parcours en France, le jeune n'a pas déjà été enregistré sous l'identité d'un majeur à un moment donné. Donc, évidemment, les conséquences de la consultation de ces fichiers et de la comparaison, puisqu'en plus, la préfecture, si elle retrouve les empreintes des jeunes, elle va devoir en informer le département. Donc, déjà, on est sûr que le département va reposer faire l'évalidation puisqu'il va dans l'évalidation qui est majeure, c'est évident. Mais, en plus, la préfecture, elle aura à ce moment-là tous les éléments pour prendre une mesure des lois de l'évalidation pour le jeune immédiatement puisqu'elle aura absolument toutes les données dont elle a besoin pour prendre cette mesure. Si le jeune n'est pas dans le fichier AEM et que quand on consulte à GDREF, on retrouve ces empreintes au nom d'un majeur en situation irrégulière, par exemple, c'est sûr que non seulement ce sera transmis au département, mais qu'en plus, la mesure d'éloignement va tomber très très rapidement. C'est une exemple totalement la même chose si on retrouve les empreintes en fichier vis-à-vis au nom d'un majeur et le décret prévoit d'ailleurs que le jeune doit être informé par le département avant d'être envoyé à la préfecture du fait que ces données vont être collectées et qu'en plus, elles vont servir non seulement à l'évaluation de sa situation administrative, mais en plus, le cas échéant, qu'elle pourrait donner lieu à une obligation de ce territoire. Donc comme ça, c'est dit d'emblée. Donc c'est sûr que évidemment l'effet dissuatif là il est énorme puisque quand on va devenir un jeune, tu peux toujours aller à la préfecture mais si on trouve tes empreintes, non seulement tu ne seras pas évalué mais en plus tu pourras tout de suite une obligation de ce territoire. Là, on se rend bien compte que l'effet dissuatif qui est la base en fait de la présence que tu fais chier, avant tout, elle va être sans efficace. En fait, on a déjà des retours sur ce qui se passe dans l'Essonne qui est un des départements en test et apparemment sur les rendez-vous qui ont été donnés, plus de la moitié des jeunes ne se sont pas présentés à la préfecture. Donc ça, c'était évident qu'il y aurait cette conséquence de cette mesure. et une deuxième remarque c'est que, oui, alors on nous dit qu'on prévoit, que le décret prévoit qu'il faut recueillir le consentement du jeune pour la collecte de ses données. Parce que, voilà, c'est super, donc c'est exactement comme pour le test CSE, on dit oui, on a demandé son consentement, c'est une garantie suffisante, etc. On sait très bien que si le jeune refuse d'aller à la préfecture et de donner ses empreintes, on sait très bien si il va se passer pour lui, les départements n'acceptent jamais d'évaluer et les considéreront comme majeurs comme font déjà certains magistrats même pour les test CSE lorsque les jeunes refusent les tests, mais qu'on nous dit quand même que c'est une garantie suffisante pour dire que suffisante pour porter une atteinte aussi grave à leur voie de l'entour. Donc, ça c'est pour les conséquences de ce fichier, notamment les faits dissuasifs. Ensuite, si le jeune est considéré comme majeur par le département à l'issue de l'évaluation, donc là il y a donc qu'il n'y a pas d'empreintes, qu'on ne trouve pas d'empreintes quand on consulte les fichiers, le jeune est évalué et là le département quand même qu'il est majeur, donc là il va en informer la préfecture. À l'issue de l'évaluation, la préfecture va être au courant de la décision d'évaluation. Du coup, ça veut dire que si le département dit que le jeune est majeur, il envoie à la préfecture la décision, la préfecture va le considérer comme majeur et toutes les données qui ont été collectées à destination du fichier AEM vont intégrer évidemment le fichier AEDREF. Si en revanche le jeune est reculé mineur, les données elles devront être effacées au plus d'un mois en théorie ou 18 mois si le département n'a pas tenu informer la préfecture du résultat de l'évaluation. Ça c'est ce que prévoit aussi le décret. L'autre gros problème du décret c'est le fait qu'ils n'aient pas prévu de prendre en compte le fait qu'il y ait une séance des enfants en cours c'est-à-dire que les mesures d'éloignement elles pourront être prises alors même que le jeune a pris après avoir son refus pris en charge par le département à ces difficultés d'enfants et à ces intérêts. Donc ça c'est aussi ce que nos associations un des arguments les plus les plus importants dans la bataille contre ce décret qu'en fait cette là le décret donc il est en vigueur et c'est toujours en effet dans la phase d'expérimentation et le décret il est déjà en vigueur et et donc ce qu'on a fait avec les autres associations que je mentionnais tout à l'heure c'est un recours contre ce décret donc ça c'est un recours contre le décret c'est devant le conseil d'état et on attend une audience prochainement on a déjà perdu un peu la première étape qui était de demander la suspension du décret dans l'attente ce qui ne va pas arriver tout de suite mais ça c'est pour contester le décret donc le décret qui prévoit toute cette constitution avec la préfecture mais à l'occasion de le recours contre le décret on a aussi demandé au conseil d'état de transmettre une question prioritaire constitutionnelle pour contester cette fois le principe même du fichier donc l'article du décret qui met en oeuvre le fichier pour contester vraiment la gouvernement de l'existence de ce fichier de la collecte de ces données de personnes mineures à la constitution et donc à tous les principes fondamentaux que la constitution reconnaît notamment l'intérêt supérieur de l'enfant de leur expérience privée sur ce point notamment le défenseur des droits a indiqué dans son communiqué de presse dont je vous parlais tout à l'heure que l'enregistrement des impriments digitales et une photographie des jeunes se disant mineure non accompagnés formalisent le fait qu'ils sont considérés d'abord comme des étrangers fraudeurs plutôt que comme de potentiels d'enfants en danger c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'aspect étranger en compte conçu sur l'aspect de la protection de la France pour le recours on en est là on attend en fait qu'il y ait une odeur devant le conseil constitutionnel parce que le conseil d'Etat accepté de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité donc on va voir ce que ça donne mais voilà pour l'instant on en est là et bien sûr on va pousser au courant de le déçu qu'est-ce qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen à part ce contentieux là l'idée c'est aussi d'essayer d'en parler un maximum aux travailleurs sociaux qui vont devoir participer à cette procédure d'évaluation d'envoyer des données à la préfecture etc donc ça c'est un levier aussi qu'on peut mobiliser et c'est de les informer sur sur les possibilités qu'ils ont eux de lutter contre ça en participant pas en refusant de participer à la mise en œuvre de ce lichage voilà donc je suis désolée après vous avoir tous déprimé je voudrais quand même finir sur une autre positive parce que des fois on a mis des bonnes choses qui arrivent et notamment si vous êtes un autre point on a eu une très bonne décision de la cour administrative d'appel de Paris qui date du 14 mai et qui s'il existait encore un doute pour le ministère de l'éducation sur le fait que le droit à la scolarisation ça n'arrête pas à 7 ans mais il va bien jusqu'à 18 ans voilà ça a été rappelé par la cour administrative d'appel de Paris quand on avait beaucoup pleuré à Paris et qu'on a refusé de scolariser les jeunes notamment après 16 ans parce qu'ils se considéraient plus liés par l'obligation scolaire donc là et le deuxième aspect c'est qu'en plus on l'a fait pour un jeune qui avait un refus de prise en charge donc c'est un jeune qui avait 7 ans et un refus de prise en charge à la ZEU et dans la décision la cour administrative d'appel de Paris nous dit bien que non seulement l'instruction est alors que je reprends donc elle rappelle que le droit à la scolarisation il va jusqu'à 18 ans il s'arrête pas après les 16 ans et surtout ensuite il nous rappelle que alors même que le jeune en question avait vu sa demande de prise en charge à l'adaptation celle à l'enfance refusée au motif qu'il existait des doutes sur son âge cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l'affectation du jeune dans l'établissement scolaire qui l'estimait le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus donc voilà donc là condamnation des pratiques du rectorat à Paris qui n'est pas du tout isolée puisqu'il y a beaucoup de rectorats qui ne se considèrent pas du tout liés par cette obligation de polarisation en fait si vous trouverez facilement cette décision mais elle est pas mal à emmener avec vous quand vous allez faire des démarches pour la polarisation vous allez trouver sur le site de Bugistie notamment assez facilement et voilà elle date du 14 mai 2019 et voilà donc ça c'est c'est pour essayer de d'entendre un peu le moral parce que pour tout le reste c'est un peu un peu difficile et si vous avez des questions j'arrive d'un autre je vais vous réfléchir ah il n'y a pas de questions bon on va essayer on a fait modifier une question il y a juste une question directe très précise est-ce que Solène merci pour la présentation est-ce que un moyen de contournement de cette nouvelle législation ne pourrait pas être faire des assassins directs du juge de son fond parce que le juge de son fond va être obligé aussi le problème c'est que ça ne va pas être suspensif en fait pour intervenir alors même avec les c'est donc on s'accompagne ça va passer par la situation oui oui c'est ça ça va passer par la situation à la direction c'est comme comme d'habitude il faut compter sur le sur le juge ça il faut tout faire après c'est bien c'est beaucoup gentil peut-être je ne sais rien si je l'ai pas à dire c'est le corps enfin on va y avoir du corps oui enfin on va aller les noirs en crâne essayer de faire les recours sauf qu'on aura bien l'élément pour qu'est-ce que les recours quoi pour qu'est-ce que les recours et là nous avons arrivé avant sur la part de la administration c'est comme merci en fait je voulais savoir pourquoi on utilise les yeux de la veille et de l'espoir on utilise les yeux de la veille et de l'espoir mais aussi tu parles de l'espoir que je ne serai pas mener pour qu'un fort l'élément de la paix et à la fois l'histoire qu'on raconte pendant l'évaluation mais il y a toute une série de questions qui sont en fait dans les textes qui sont suivis par la loi en fait et à côté de ça on va essayer d'expertiser entre nous-mêmes si on ne va pas parler d'expertise de vérifier si les documents d'identité présentés par la police ou si ils vont les recours et ça ne va pas de pareil si on ne va pas et l'autre élément c'est que aussi certains départements pouvoir demander aussi de faire des expertises pousseuses et donc en fait normalement le service évaluateur il va se baser sur tous les éléments qu'il y a pour prendre une décision mais on sait que ce n'est pas forcément fait dans des conditions de bienveillance et pour le coup la loi elle voit quand même que ça soit fait dans des conditions neutres et bienveillantes et ça c'est la pratique des départements une remarque déjà pour nous qui sommes dans les associations qui s'efforceront de faire des papiers d'identité ça veut dire qu'en état actuel ça court-circuit complètement ça c'est-à-dire qu'on a plus le temps pour des jeunes qui vont être directement envoyés à la préfecture qui devront présenter des papiers et qui seront éventuellement accueillis à la SEME ça court-circuit complètement ça je suis dit pour nous qui sommes une association qui faisons venir des papiers pour les jeunes ça veut dire que dans l'état actuel de cette mise en pratique il n'y a plus le temps nécessaire pour ça peut-être c'est la possibilité d'accord ok j'ai une autre question aussi c'est par rapport au retour de l'ESOM qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe pour les jeunes qui ne sont pas allés à se ranger et j'ai une autre question ah bah ils n'ont disparu c'est de l'âne pardon ils n'ont disparu c'est de l'âne ils ont disparu d'accord je n'ai pas à l'intervention mais en plus c'est bien s'imaginer que pour l'instant ils n'ont encore le choix et ils ne vont être pas donc c'est directement c'est directement la tendestinité et qu'est-ce qui se passe quand un jeune qui a passé donc c'était pour l'étape de la préfecture et puis qui va se revenir à la sélection d'évaluation qui va être du coup ou pas reconnu mineur est-ce que de fait à ce moment-là il va être juridiquement reconnu majeur pour faire une demande de 10 de ces jours oui oui à la préfecture elle va considérer les majeurs puisque le département va avoir l'obligation d'informer la préfecture du résultat d'évaluation oui comment ça va se passer puisque le jeune rapport du stade n'est pas le coup dans les rites du pays il sera où il sera le jour d'une heure ça va être compliqué de faire des demandes de type de séjour avec des actes de connaissance avec des habiletés et d'avoir bien le sépacé avec des ambassades quand on a à la fin il y a une autre oui non mais on est dans la même non mais il y a une question oui j'ai une vision du monde économique de l'économie dans toutes les questions nous savons bien qu'à l'heure actuelle notamment avec l'histoire de l'éducation il y a encore un débat concernant la question de l'accueil de l'économie j'aimerais savoir est-ce qu'en perspective l'état français a cette capacité de continuer à accueillir les menaces de l'éducation de l'éducation actuellement en tant que les statistiques vous parlez de la l'heure de 15 à 15 à 15 à 15 n'est-ce pas qu'on peut une branche au lieu d'aller au niveau de la racine autrement dit est-ce que les associations pour la gouvernance publique d'interpeler ces africains à l'origine que de vouloir les accueillir à tout prix avec cette question du ventre de la méditerranée n'ont pas une conséquence posé des sacrés questions monsieur on dirait bien sûr c'est que c'est qu'il y a dit c'est tout à l'heure on est dans cette situation votre question en réalité n'a pas de réponse parce que ça va dépendre du point de vue de la personne qui n'a pas de réponse objective c'est une question de solidarité c'est voilà comment on met une politique européenne est-ce qu'on veut être généreux est-ce qu'on veut être accueillant est-ce qu'on veut respecter l'humanité ou est-ce qu'on va s'y mettre d'un syllogique d'un repris d'un peur aussi de l'instrumentalisation de certaines personnes pour défendre d'autres types de politique donc c'est une question qui implique nécessairement une subjetivité pour répondre la réponse sera différente en fonction de quelle est la posture de chaque personne après ce qu'elle voudrait dire c'est que il a rencontré cette série qu'il a rencontré quelqu'un italien aussi qui travaille au Sissi d'un association qui s'est occupé au plus de l'événement de la compagnie et qui suite au changement politique en Italie il s'est retrouvé dans des sacrés dilemmes parce qu'évidemment il y a une politique qui a viré 180 de guerre il n'a plus d'événement qu'en Italie très peu et du coup il y a aussi des cultures énormes dans les budgets pour les associations qui sont qui se donnent à l'accueil donc qu'est-ce qu'ils sont amendés parce qu'ils continuent à avoir des personnes qui sont à l'aide ils sont en train de développer un système d'accueil alternatif basé dans une forme de productivité des personnes accueillies parce qu'ils ne sont plus les sous institutionnels pour assurer cet accueil donc du coup c'est quasiment une délire de l'accueil qui responsabilise la personne qui tombe de leur début comme quelqu'un de productif on a un exemple similaire en TES avec un escouade assez célèbre autogéré qui s'appelle les Citiplasa en plein centre latéral qui fonctionne de façon complètement dépendante avec les compétences de toutes les personnes je pense que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes à beaucoup de personnes qui sont dans la logique d'accueillir l'ident parce qu'ils considèrent que ça va être un délissement de l'État mais malheureusement à mon avis c'est un même position je pense qu'on va devoir avouer dans cette solution parce que comme je l'ai dit c'est tout à l'heure cette bataille très polarisé pour une contre-advocation est en train de nous appuissait tous et finalement c'est les militants qui sont dans les conditions d'accueillir qui sont les principales donc voilà quelques éléments je ne dis pas qu'il y a une position sur ça idéalement politiquement on fait penser que nos états sont les moyens suffisamment pour accueillir les personnes qui viennent d'ailleurs mais comment actuellement on est dans un vrai status quo pour que la situation soit là une dernière qui fait très bien c'est pas qu'elle s'améliore et que c'est déclare fortement je pense que malheureusement on va devoir évoluer vers des solutions alternatives du bord de l'explication c'était juste pour revenir tout à l'heure sur l'histoire de saisir le juge des enfants directement puisque le texte de loi qui n'est pas projeté que tout mineur qui se prétend mineur est en danger peut saisir tout de suite avec l'aide d'un avocat gratuit le juge des enfants de l'endroit où il se trouve donc ici à Angoulême on a fait on a fait pour les gamins qui arrivaient non pas le saisie de la ZEU mais systématiquement le saisie par intervenir du seul avocat qui s'occupe des étrangers en même temps on a fait les dossiers de demande d'assistance éducative au juge des enfants alors ça veut dire quand même que ces gamins là fallait les loger ça veut dire que le réseau associatif qui est actuellement qui est basé sur gosses rejetés et d'un famille d'accueil qui essaye de les émerger le temps où le juge va les reconnaître dans quelques temps ça veut dire que l'on a tout un réseau avant de familles qui sont prêtes à héberger des mineurs qui se prétendent mineurs sur leur propre volonté nous on essaye en tant qu'associatif de voir si les papiers sont ok le temps que le juge les convoque et décline une minorité ce qui est le cas à 100% dans les recours chez nous et on a eu cette chance là parce qu'on fait un plot suffisamment étayé de l'histoire de la confiance je crois que le juge quand il a à juger ces gamins là il a dans les mains indépendamment des papiers qui ont été s'il faut le jugement supplémentaire avec des copiades des grades et machin on a la totalité on va essayer aussi d'aller à l'ambassade récupérer des pièces avec photos puisque quand on a une pièce d'identité avec une photo il est beaucoup plus difficile un trou d'un qui que ce soit de lire ses peaux donc c'est toute une espèce il faut revoir totalement l'accueil de ces gamins qui arriveront avant qu'ils ne se présentent ou au poste de police comme c'est le cas chez nous avec une obligation d'aller au poste de police ou à l'ASEE directement comme dans certains départements il va falloir qu'il y ait une mise en place d'un réseau d'associatifs et de gens je dirais suffisamment éclairés solidaires se méritent des citoyennes qui fassent en sorte que la loi prévoit toujours qu'un gamin peut aller voir lui-même enfin j'entends lui-même avec un avocat gratuit aller demander au juge de statuer sur sa minorité et on ne passera pas par l'ASEE ce n'est qu'au moment où la reconnaissance de l'invité sera faite qu'évidemment il va être désigné pour une sociale en France je ne sais pas qu'elle va être une parade en attendant c'est la jurisprudence actuelle qui fonctionnera je ne sais pas c'est peut-être un moyen mais je pense que c'est peut-être ce qu'on pourra voir nous en tout cas de notre côté c'est sûr qu'il n'y a aucune obligation de passer d'abord par l'évaluation du département avant de se dire le juge d'enfant c'est juste que bonjour je m'appelle Solène Lucie je travaille au Justi le Justi qu'on a déjà dit c'est groupe d'information et de soutien des juilletés donc c'est une association qui limite pour la défense des droits des personnes étrangères et on fait notamment partie du collectif national de l'UG pour justice pour les jeunes isolés étrangers qui essaie de rassembler un peu tous les collectifs au syndicat qui milite aussi pour les droits d'une part isolée et aussi des jeunes majeurs moi je suis venue pour vous parler du fichier dont on a déjà parlé le fichier s'appelle appui à l'évaluation de la non-orientée c'est un fichier que je pense que vous en avez tous entendu parler on entend pas mal parler ça va bien reverser complètement la procédure d'évaluation des milieux isolés étrangers et évidemment c'est une mesure qui a été très contestée parce que comme l'a dit Daniel tout à l'heure il vient mélanger complètement des enjeux à la fois de protection de l'enfance et à la fois de lutte contre l'immigration régulière comme on dit d'ailleurs ce fichier a été créé à l'occasion de la dernière réforme des droits des étrangers ça démontre bien qu'on est plutôt dans cette problématique de protection de l'enfance et que comme le disait Daniel tout à l'heure c'est vraiment la lutte contre l'immigration régulière qui prend le pas quand on parle de l'immigration des étrangers le défenseur des droits déjà en par exemple cette mesure avait manifesté son inquiétude dans un communiqué de presse où il indiquait que ce fichier était susceptible de porter atteinte pour l'expédale privée aux droits à l'égalité des personnes se disant mineures et réclamant une protection au titre de l'enfance en danger sur la procédure d'évaluation telle qu'elle est aujourd'hui je vais revenir vraiment très rapidement puisque Daniel a aussi pas mal expliqué juste avant mais rapidement quelques rappels quand même de base le droit français prévoit que tous les mineurs présents sur le territoire en situation de danger doivent être protégés quelle que soit leur nationalité et ce sont les départements qui sont chargés d'accueillir et de mettre à l'abri ces mineurs en demande de protection et ce sont les départements qui sont en charge de l'aide sociale en France ça vous le savez les conditions pour cette prise en charge donc il y a déjà la détermination de la minorité du jeune et c'est évidemment la question qui va poser le plus de problèmes et la deuxième condition c'est que ce jeune il soit privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ça c'est ce qu'on appelle le critère de l'isolement donc cette cette définition en fait mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille c'est l'expression qui est utilisée dans la loi on va parler de mineurs récolés étrangers ou même de mineurs non accompagnés on va parler de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille qui est une expression qui est issue de la loi la dernière réforme de la protection d'enfance et qui s'inspire de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment son article 20 qui prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu avoir une protection et une aide spéciale de l'État c'est dans en fait c'est dans le cadre de cette évaluation que le Code de l'action sociale et des familles prévoient l'obligation pour le président du conseil départemental de mettre en place un accueil provisoire en urgence cet article je vous passe les détails sur les articles du Code mais c'est bien ça une obligation pour les départements de mettre en place ce recueil provisoire d'urgence de mettre à l'abri les jeunes qui sont en situation de danger l'article il précise bien que le président du conseil départemental doit mettre en place cette mise à l'abri donc c'est vraiment un droit pour toutes les personnes qui se présentent qui se déclarent mineures d'être évaluées et mises à l'abri et dans des conditions évidemment qui doivent être compatibles avec le statut présumé de mineure donc en principe ça devrait exclure on voit bien que c'est pas le cas en pratique mais en théorie ça devrait exclure l'une d'alabri en hôtel avec zéro celui éducatif mais dans la plupart des départements c'est souvent comme ça pendant cette phase d'une d'alabri les modalités d'évaluation sociale donc une des phases de l'évaluation mais l'année l'a déjà expliqué donc je ne reviens pas dans le détail mais elles sont fixées par un arrêté de 7 novembre 2016 donc ça prévoit vraiment toutes les modalités de l'entretien toutes les questions qui peuvent être posées pendant les entretiens notamment sur l'état civil la composition familiale la présentation des conditions de vie dans le pays d'origine les motifs de départ les conditions de vie depuis l'arrivée en France le projet de la personne etc donc tout ça c'est prévu vraiment par les textes mais comme le disait Daniel tout à l'heure c'est vrai que c'est plutôt utilisé à des fins d'exclure un maximum de jeunes au final d'essayer de poser des questions piégeuses et finalement quoi que disent le jeune quelles que soient ses réponses tout est utilisé pour de toute façon lui dire que non il ne rentre pas à la condition de minorité que soit il est trop mature et donc forcément il est majeur soit c'est confus et donc c'est qui ment voilà donc ça je passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé et que sans doute vous connaissez vous avez sans doute vu quand même les cas oui quand même à noter que dans la réalité un des articles précise que l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée son comportement sa capacité à être indépendante autonome sa capacité à raisonner à comprendre les questions posées avec l'âge qu'elle allait donc déjà les textes c'est ce qui résulte de la dernière réforme de la protection de l'enfance déjà dans les textes c'était déjà pas c'était on sentait quand même déjà une dégradation depuis cette dernière réforme puisque les textes en fait permettent aux évaluateurs d'utiliser l'apparence physique voilà après c'est difficile d'aller contester que l'évaluation elle a été faite dans des conditions enfin voilà puisque ça peut être effectivement c'est prévu par les textes donc en fait pour en venir rapidement enfin je suis désolée je passe rapidement puisqu'on en a déjà parlé c'est bien que je vais répéter les choses mais ce fichier donc le fichier appris à l'évaluation de la minorité donc le fichier AVM on va s'habituer puisqu'il va entrer en vigueur enfin en fait il est déjà le dispositif il est déjà en place mais pour l'instant il est dans une phase d'expérimentation dans trois départements dans le barin l'Esonne et l'Isère donc en fait donc il n'est pas applicable pour l'instant dans tous les départements mais a priori la mise en oeuvre sur le territoire devait arriver au 1er avril c'est la tête qui avait été annoncée finalement il n'a pas été mis en place dans tous les départements mais on n'a pas vraiment de nouvelles mais voilà c'est en cours de préparation ce fichier il a été créé dans le but de collecter des données biométriques donc les empreintes mais aussi les photos de tous les jeunes isolés sous présentant dans les départements pour être protégés en tant que mineurs isolés pour que les départements en fait puissent savoir si tel ou tel jeune s'est présenté dans un autre département ce qui va les permettre comme ça de refuser de les évaluer et puisqu'ils auront déjà encore leur posé qu'ils ont déjà été évalués dans un autre département donc l'idée en fait c'est d'éviter que les mineurs fassent des demandes successives dans différents départements donc déjà là-dessus l'idée de base elle est déjà contestable puisqu'on sait très bien que quand on va dans un autre département c'est qu'a priori dans le premier département ça s'est mal passé et que finalement c'est assez légitime d'aller voir dans un autre département si en fait on va mieux respecter ses droits et ça ne nous semble pas la réponse qui a été apportée de créer ce fichier elle ne semble pas forcément la bonne dans le sens où ce qui aurait pu aussi être mis en place c'est de dire comme les conditions d'évaluation sont pas plutôt homogènes en fait on va essayer de faire en sorte que les conditions d'évaluation dans les départements où ça se passe mal donc où les conditions sont réalisées dans de mauvaises conditions mais en fait les jeunes sont parfois mal traités comme on l'a vu dans certaines évaluations et donc de dire d'obliger ces départements en fait à respecter les droits des jeunes et à faire les évaluations dans de bonnes conditions ça a du sens puisqu'en fait on peut se dire que si les conditions d'évaluation elles étaient homogènes elles étaient faites de la même façon entre les départements il n'y aurait pas d'intérêt pour les jeunes d'aller chercher une protection ailleurs mais la réponse la réponse à ce que j'appelle la réponse au terme des départements en fait parce que c'est les départements qui se plaignent d'avoir trop de jeunes à évaluer la réponse a été de créer un fichier des données biométriques des mineurs l'autre problème c'est qu'on sait enfin pour sur les taux sur le fait que ça soit homogène on a un rapport officiel qui date de 2008 qui fait état de taux de prise en charge très l'hétérogène ça va de 9% à 100% d'acceptation de prise en charge selon les départements et donc la réponse ça va être de faire en sorte d'empêcher les jeunes d'aller d'un département à un autre pour voir s'il y aura plus de chance à voir bien sûr on ne peut quand même pas nier que le nombre d'évaluations il a considérablement augmenté en 2017 il y a eu 54 000 évaluations de lumière isolée étranger mais sur ces 54 000 évaluations il y a eu 15 000 mesures de prise en charge qui ont été prises après donc ça fait quand même un taux enfin tout département conclu donc ça fait quand même un taux de 73% de reflux au niveau national donc c'est quand même énorme donc à l'annonce de la création de ce fichier on s'est mobilisés avec avec d'autres associations notamment l'UNICEF médecins sans frontières médecins du monde voilà donc logistique et on a publié un communiqué pour dénoncer les dérives comme on se trouvait assez évident ce qui découlait d'un minimum de ce fichier et pour dénoncer aussi la généralisation de la suspicion à la guerre des mineurs isolés alors que alors que en vérité en théorie devrait bénéficier d'une présomption de minorité et pas d'une suspicion d'étrangers majeurs qui viendraient se faire se faire passer pour un mineur pour refuser de l'aide sociale c'est qu'on sait aussi que dans 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 beaucoup de départements les jeunes qui ont des refus de prise en charge et saisissent le juge des enfants pour pour avoir voilà parce que c'est finalement leur seul moyen de recours à part aller voir dans un autre département c'est même pas possible dans beaucoup de cas par exemple à Paris on sait qu'il y a 50% des jeunes qui ont des refus de prise en charge qui vont finalement être reconnus mineurs par le juge des enfants donc on sait aussi ça vient aussi à l'appui de notre argument disant que les conditions d'évaluation elles sont mauvaises si les conditions d'évaluation elles étaient bonnes elles étaient pas faites dans des conditions respectant pas les droits des mineurs qui se présentent on n'aurait pas on n'aurait pas autant de décisions favorables des juifs des enfants donc pour l'instant dans le dispositif c'est vraiment le département qui a la maîtrise de la phase d'évaluation ce qui est possible pour l'instant c'est pour le département de demander après la phase d'évaluation sociale d'investigation complémentaire donc le département peut demander à la préfecture d'authentifier les documents présentés par les jeunes et après ça il y a encore une phase où en dernier ressort le département peut aussi demander au parquet de réaliser des expertises seules mais ce n'est pas forcément utilisé par tous les départements en tout cas voilà ça c'est le seul lien qui arrive pour l'instant à la préfecture avec la préfecture dans la phase d'évaluation mais tout va changer là parce qu'en fait le décret d'application qui est sorti en janvier dernier donc qui va le décret d'application de la loi qui a créé le fichier il va encore plus loin que ce que prévoyait la loi donc créer un fichier national avec des emprunts et des photos des jeunes pour pouvoir vérifier s'ils ont déjà été rélevés dans un autre département là ça va encore plus loin puisque là la procédure d'évaluation elle va être totalement conversée et elle va inclure la préfecture totalement dans la phase d'évaluation puisque ça c'est le texte donc l'article du code des étrangers c'est le code des étrangers qui crée le fichier et le décret d'application de cet article il prévoit que les départements pourront envoyer le jeune directement à la préfecture avant même l'évaluation avec pour unique obligation de l'informer de ce qu'il va évaluer à la préfecture donc le département va prendre rendez-vous avec la préfecture dans les 72 heures et le jeune va se rendre à la préfecture où là on va collecter toutes ces données à destination du fichier à même alors que à la base on ne va avoir que les empreintes et la photo là le décret ajoute qu'on va pouvoir prendre toutes les informations collecter toutes les informations du jeune concernant son état civil sa filiation sa nationalité ses coordonnées téléphoniques électroniques sa domiciliation si le jeune il est à la rue on a prévu qu'on pourrait mettre la commune de rattachement la langue qu'il parle les références des documents d'identité et la date et les conditions de son entrée en France donc tout ça c'est censé être collecté avant même l'évaluation par la préfecture bien sûr elle va également consigner par quel département le jeune est déjà passé et toutes ces données vont aller dans le fichier le nouveau fichier à l'œil ça c'est ce qui est prévu avec avec la possibilité pour les aliments de préfecture quand le jeune est à la préfecture de à la fois collecter toutes ces données mais bien sûr ils vont en profiter pour aller regarder dans les fichiers majeurs qui existent déjà si il n'y aurait pas les empreintes du jeune donc ça veut dire qu'ils vont regarder dans le fichier vis-à-bio donc le fichier vis-à-bio c'est le fichier où il y a toutes les demandes de visa qui ont été faites de l'étranger et donc avec l'idée de repérer s'il n'y a pas le jeune n'a pas déjà fait une une demande de visa avant de quitter son ouvrier d'origine donc sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les empreintes déjà enregistrées dans le fichier vis-à-bio puisque évidemment avant de partir les jeunes ont essayé de faire des demandes de visa pour venir mais on sait bien qu'une demande de visa avec une densité mineure isolée elle n'a aucune chance d'aboutir donc les jeunes sont obligés de faire une demande c'est une densité dommage donc ça c'est on le sait déjà puisqu'il y a beaucoup de départements qui pratiquent déjà il y a également cette cette consultation des fichiers vis-à-bio cette comparaison avec les empreintes des jeunes qui se présentent à l'évaluation donc voilà donc ça c'est le premier fichier qui va être consulté le deuxième fichier c'est le fichier AGDREF donc pour application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ça c'est le fichier vraiment qui collecte toutes les toutes les informations sur les étrangers les majeurs en France donc toutes les demandes de séjour les mesures des lois allemand etc et pareil avec l'idée de vérifier si dans son parcours en France le jeune n'a pas déjà été enregistré sous l'identité d'un majeur à un moment donné donc évidemment les conséquences de la consultation de ces fichiers la comparaison puisqu'en plus la préfecture si elle retrouve les empreintes des jeunes elle va devoir en informer le département donc déjà on est sûr qu'au département de faire l'évaluation puisque dans les lois qui est majeure c'est évident mais en plus la préfecture elle aura à ce moment-là tous les éléments pour prendre une mesure des lois de vent pour le jeune immédiatement puisqu'elle aura absolument toutes les données quand elle a besoin pour prendre cette mesure pour prendre cette mesure si le jeune n'est pas dans le fichier AEM mais que quand on consulte à GEDREF on retrouve ces empreintes au nom d'un majeur en situation irrégulière par exemple c'est sûr que non seulement ce sera transmis au département mais que en plus la mesure d'éloignement elle va tomber très très rapidement donc c'est exactement la même chose si on retrouve les empreintes en fichier vis-à-vis au nom d'un majeur et le décret prévoit d'ailleurs que le jeune doit être informé par le département avant d'être envoyé à la préfecture du fait que ces données vont être collectées mais qu'en plus elles vont servir non seulement à l'évaluation de sa situation administrative mais en plus le cas échéant qu'elle pourrait donner lieu à une obligation de ce territoire donc comme ça c'est dit d'emblée donc c'est sûr que évidemment l'effet dissuatif là il est énorme puisque quand on va devenir un jeune tu peux toujours aller à la préfecture mais si on trouve tes empreintes non seulement tu ne seras pas évalué mais en plus tu auras tout de suite une obligation qui fait le territoire là on se rend bien compte que l'effet dissuatif qui est la base en fait de la façon de ce fichier avant tout elle va être très efficace en fait en fait on a déjà des retours sur ce qui se passe dans l'Essonne qui est un des départementais et apparemment sur des rendez-vous qui ont été donnés la moitié des jeunes ne se sont pas présentés à la préfecture donc ça c'était évident qu'il y aurait cette conséquence cette conséquence la conséquence de cette mesure et une deuxième remarque c'est que oui alors on nous dit qu'on prévoit que le décret prévoit qu'il faut recueillir le consentement du jeune pour la collecte de ses données donc ce que voilà c'est super donc c'est exactement comme pour le test parce qu'il y a on a demandé son consentement c'est une garantie suffisante etc on sait très bien que si le jeune refuse d'aller à la préfecture et de donner ses empreintes on sait très bien si ça se passe pour lui les départements ne se tournent jamais d'évaluer et ils le considèrent comme majeur comme font déjà certains magistrats même pour les testes lorsque les jeunes refusent les tests mais qu'on oublie quand même c'est une garantie suffisante pour dire que pour suffisante pour porter une atteinte aussi grave à l'endroit que le menton donc ça c'est pour les conséquences de de ce fichier donc notamment les faits dissuasifs ensuite si le jeune est considéré comme majeur par le département à l'issue d'évaluation donc là il y a une qui n'est pas d'empreinte qu'on ne trouve pas d'empreinte quand on consulte les fichiers le jeune est évalué et là le département dit quand même qu'il est majeur donc là il va en informer la préfecture à l'issue d'évaluation la préfecture va être mise au courant de la décision d'évaluation du coup ça veut dire que si le département dit que le jeune est majeur il envoie à la préfecture la décision la préfecture va le considérer comme majeure et toutes les données qui ont été collectées à destination du fichier AEM vont intégrer évidemment le fichier AGDREF si en revanche le jeune est revenu mineur les données elles devront être effacées au bout d'un an en théorie ou 18 mois si le département n'a pas tenu informé la préfecture de l'évaluation c'est ce que prévoit aussi le décret l'autre gros problème du décret c'est le fait qu'ils n'aient pas prévu de prendre en compte le fait qu'il y ait une séance du juge des enfants en cours c'est-à-dire que les mesures d'éloignement pourront être prises alors même que le jeune a pris après avoir son refus prise en charge dans le département a servi du juge des enfants à ses intérêts donc ça c'est aussi ce que nos associations un des arguments les plus les plus importants dans la bataille entre ce décret qu'en fait cette là le décret donc il est en vigueur et c'est toujours on est toujours dans la phase d'expérimentation et le décret il est déjà en vigueur et donc ce qu'on a fait avec les autres associations que je mentionnais tout à l'heure c'est un recours contre ce décret donc ça c'est un recours contre le décret c'est devant le conseil d'état et on attend une audience prochainement on a déjà perdu un peu la première étape qui était de demander la suspension du décret dans l'attente de ce décret ça ne va pas arriver tout de suite mais ça c'est pour contester le décret donc le décret c'est une fois toute cette procédure et la préfecture mais à l'occasion de le recours contre le décret on a aussi demandé au conseil d'état de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel pour contester cette fois le principe même du fichier donc l'article du CEDAC met en oeuvre le fichier pour contester vraiment la conformité de l'existence de ce fichier de la collecte de ces données de personnes mineures à la constitution et donc à tous les principes fondamentaux que la constitution reconnaît notamment l'intérêt supérieur de l'enfant le respect de l'avie privée sur ce point notamment le défenseur des droits indiqué dans son communiqué de presse dont je vous parlais tout à l'heure que l'enregistrement des empreintes digitales et une photographie des jeunes se disant mineure non accompagnés formalisent le fait qu'ils sont considérés d'abord comme des étrangers fraudeurs plutôt comme de potentiel d'entrer en danger c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'aspect étranger est conçu sur l'aspect de la protection de l'enfance donc pour le recours on en est là on attend en fait qui est une honneur devant le conseil constitutionnel parce que le conseil d'état accepté de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité donc on va voir ce que ça donne mais voilà pour l'instant on est là et bien sûr on va pousser au courant des suites de ces recours qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen à part ce contentieux là l'idée c'est aussi d'essayer d'emparer un maximum aux travailleurs sociaux qui vont devoir participer à ces procédures d'évaluation d'envoyer des jeunes à la préfecture etc donc ça c'est un levier aussi qu'on peut mobiliser essayer de les d'informer sur sur les possibilités qu'ils ont eux de lutter contre ça en participant pas en refusant à participer à la mise en oeuvre de ce bichage voilà donc je suis désolée après vous avoir tous déprimé je voudrais quand même finir sur l'événement de l'éthique parce que des fois on a aussi des bonnes choses qui arrivent et notamment si vous êtes un temps au courant on a une très bonne décision la pré-administrative d'appel de Paris qui date du 14 mai et qui s'il existait encore un doute pour le ministère de l'éducation sur le fait que le droit à la scolarisation ne s'arrête pas à 16 ans mais il va bien jusqu'à 18 ans voilà ça a été rappelé par la cour de l'administrative d'appel de Paris parce qu'on avait beaucoup pleuré à Paris il aurait pu avoir refusé de scolariser les jeunes notamment après 16 ans parce qu'ils ne se considéraient plus liés par l'obligation scolaire donc là et le deuxième aspect c'est qu'en plus ce qu'on a fait pour un jeune qui avait un refus de prise en charge donc c'est un jeune qui avait 17 ans et un refus de prise en charge à l'ASE et dans la décision la cour administrative d'appel de Paris nous dit bien que donc non seulement l'instruction elle rappelle que le droit à la scolarisation il va jusqu'à 18 ans il ne s'arrête pas après les 16 ans et surtout ensuite il nous rappelle que alors même que le jeune en question avait vu sa demande de prise en charge à l'Accessaire à l'Enfance refusée au motif qu'il existait des doutes sur son âge cette circonstance ne faisait pas obstacle parce que le recteur procède à l'affectation de monsieur le jeune dans l'établissement scolaire qui l'estimait le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus donc voilà donc là condamnation des pratiques du rectorat à Paris qui n'est pas du tout isolée puisqu'il y a beaucoup de rectorats qui ne se considèrent pas du tout liés par cette obligation de polarisation en fait voilà si vous trouverez facilement cette décision mais elle est pas mal à emmener avec vous quand vous avez fait des démarches pour la polarisation vous pouvez trouver sur le site du GST notamment assez facilement et voilà elle date du 14 mai 2019 et voilà donc ça c'est pour essayer de m'entendre un peu le moral parce que pour tout le reste c'est un peu un peu difficile et si vous avez des questions ça va être dans le livre du fichier bonjour je m'appelle Solène Nuski et je travaille logistique logistique comme on a déjà dit c'est groupe d'information et de soutien des dérivés comme cette association qui limite pour la défense des droits des personnes étrangères et on fait notamment partie du collectif national de FUJ pour justice pour les jeunes isolés étrangers qui essaie de rassembler un peu tous les collectifs ou syndicats qui militent aussi pour le droit des numéres isolés et aussi des jeunes majeurs moi je suis venue pour vous parler du fichier dont on a déjà parlé le fichier s'appelle appui à l'évaluation de la non-identité c'est un fichier que c'est je pense que vous avez tous entendu parler on entend pas mal parler ça va bien reverser complètement la procédure d'évaluation des milieux isolés étrangers et évidemment c'est une mesure qui a été très très contestée parce que comme l'a dit Daniel tout à l'heure il vient mélanger complètement des enjeux à la fois de protection de l'enfance et à la fois de lutte contre l'immigration irrégulière comme on dit d'ailleurs ce fichier a été créé à l'occasion de la dernière réforme des droits des étrangers ça démontre bien qu'on est plutôt dans cette problématique de protection de l'enfance et que comme le disait Daniel tout à l'heure c'est vraiment la lutte contre l'immigration irrégulière qui prend le pas quand il parle de les résidents d'étrangers le défenseur le défenseur des droits déjà en la parlance de cette mesure avait manifesté son inquiétude dans un communiqué de presse où il indiquait que ce fichier était susceptible de porter atteinte pour respect la vie privée aux droits à l'égalité des personnes se disant mineures et réclamant une protection au titre de l'enfance en danger sur la procédure d'évaluation telle qu'elle est aujourd'hui je vais revenir vraiment très rapidement puisque Danel a aussi pas mal expliqué juste avant mais rapidement quelques rappels quand même de base le droit français prévoit que tous les mineurs présents sur le territoire en situation de danger doivent être protégés quelle que soit leur nationalité et ce sont les départements qui sont chargés d'accueillir et de mettre à l'abri ces mineurs en demande de protection et ce sont les départements en fait ce sont les départements qui sont en charge de l'aide sociale à l'enfance donc ça vous le savez les conditions pour cette crise en charge donc il y a déjà la détermination de la minorité du jeune et donc c'est évidemment la question qui va poser le plus de problèmes et la deuxième condition c'est que ce jeune il soit privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ça c'est ce qu'on appelle le critère de l'isolement donc cette 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 définition en fait mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille c'est l'expression qui est utilisée dans la loi pour ne pas parler de mineurs isolés, étrangers ou même de mineurs non accompagnés on va parler de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille qui est une donc c'est une expression qui est issue de la loi la dernière réforme de la protection de l'enfance et qui s'inspire de la mention internationale des droits de l'enfant notamment son article 20 qui prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection et à une aide spéciale de l'État c'est dans en fait c'est dans le cadre de cette évaluation que le code de l'action sociale et des familles prévoit l'obligation pour le président du conseil départemental de mettre en place un accueil provisoire en urgence cet article je vous passe les détails sur les articles du code mais c'est bien ça une obligation pour les départements de mettre en place ce recueil provisoire d'urgence de mettre à l'abri les jeunes qui sont en situation de danger l'article il précise bien que le président du conseil départemental doit mettre en place cette mise à l'abri donc c'est vraiment un droit pour toutes les personnes qui se présentent qui se déclarent mineures d'être évaluées et mises à l'abri et dans des conditions évidemment qui doivent être compatibles avec le statut présumé de mineure donc en principe ça devrait exclure on voit bien que c'est pas le cas en pratique mais en théorie ça devrait exclure une mise à l'abri en hôtel avec zéro suivi éducatif mais dans la plupart des départements c'est souvent comme ça pendant cette phase de mise à l'abri les modalités d'évaluation sociale donc c'est une des phases de l'évaluation mais d'année l'a déjà expliqué donc je reviens pas dans le détail mais elles sont fixées par un arrêté de 7 novembre 2016 donc ça prévoit vraiment toutes les modalités d'entretien toutes les questions qui peuvent être posées pendant les entretiens notamment sur l'état civil la composition familiale la présentation des conditions de vie dans le pays d'origine les motifs de départ les conditions de vie depuis l'arrivée en France le projet de la personne etc. donc tout ça c'est prévu vraiment par les textes mais comme le disait Daniel tout à l'heure c'est vrai que c'est plutôt utilisé à des fins d'exclure un maximum de jeunes au final d'essayer de poser des questions piégeuses et finalement pour quoi que disent le jeune quelles que soient ses réponses tout est utilisé pour de toute façon lui dire que non il n'en veut pas à la position de minorité que soit il est trop mature et donc forcément il est majeur soit c'est conflu et donc c'est qui ment voilà donc ça je me passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé et que sans doute vous connaissez vous avez sans doute vu le même des cas oui quand même à noter que dans l'arrivée un des articles précis que l'évaluateur veille à confronter l'apparence physique de la personne évaluée son comportement sa capacité à être indépendante qu'autonome sa capacité à raisonner à comprendre les questions posées avec l'âge qu'elle allait donc déjà les questions c'est ce qui résulte de la dernière réforme de la protection de l'enfance déjà dans les textes c'était déjà pas on sentait quand même déjà une dégradation depuis cette dernière réforme puisque les textes en fait permettent aux évaluateurs d'utiliser l'apparence physique voilà après c'est difficile d'aller contester que l'évaluation elle ait été faite dans ces conditions enfin voilà puisque ça peut être effectivement c'est prévu par les textes donc en fait pour en venir rapidement enfin je suis désolée je passe rapidement puisque on en a déjà parlé c'est vrai que je vais vous répéter les choses mais ce fichier donc le fichier appui à l'évaluation de la minorité donc fichier AEM on va s'habituer puisqu'il va entrer en vigueur enfin en fait il est déjà le dispositif il est déjà en place mais pour l'instant il est dans une phase d'expérimentation dans trois départements dans le barin lessonnes et l'Isère donc en fait donc il n'est pas applicable pour l'instant dans tous les départements mais a priori la mise en oeuvre sur le territoire devait arriver au premier avril ce qui avait été annoncé finalement il n'a pas été mis en place dans tous les départements mais on n'a pas vraiment de nouvelles mais voilà c'est en cours de préparation ce fichier il a été créé dans le but de collecter donc des données biométriques donc des empreintes mais aussi les photos de tous les jeunes isolés se présentant dans les départements pour être protégés en tant que mineurs isolés pour que les départements en fait puissent savoir si tel ou tel jeune s'est présenté dans un autre département ce qui va les permettre comme ça de refuser de les évaluer et puisqu'ils auront déjà avant leur posé qu'ils ont déjà été évalués dans un autre département donc l'idée en fait c'est d'éviter que les mineurs fassent des demandes successives dans les différents départements donc déjà là-dessus l'idée de base elle est déjà contestable puisqu'on sait très bien que quand on va dans un autre département c'est qu'a priori dans le premier département ça s'est mal passé et que finalement c'est assez légitime d'aller voir dans un autre département si en fait on va mieux respecter ses lois et ça nous semble pas la réponse qui a été apportée de créer ce chier elle nous semble pas forcément la bonne dans le sens où ce qu'aurait pu aussi être mis en place c'est de dire comme les conditions d'évaluation sont pas plutôt homogènes en fait on va essayer de faire en sorte que les conditions d'évaluation dans les départements où ça se passe mal donc les conditions sont réalisées dans de mauvaises conditions mais enfin les jeunes sont parfois mal traités comme on l'a vu dans certaines évaluations et donc de dire d'obliger ces départements en fait à respecter et à les droits des jeunes et à faire les évaluations dans de bonnes conditions ça a du sens puisqu'en fait on peut se dire que si les conditions d'évaluation elles étaient homogènes elles étaient faites de la même façon dans tous les départements il n'y aurait pas d'intérêt pour les jeunes d'aller chercher une protection ailleurs mais la réponse la réponse à ce que les jeunes à la réponse au problème des départements en fait parce que c'est le département qui se plaît d'avoir trop de jeunes à évaluer la réponse a été de créer un fichier des données biométriques des mineurs l'autre problème c'est qu'on sait enfin pour sur les taux sur le fait que ça soit homogène on a un rapport officiel qui date de 2008 qui fait état de taux de prise en charge très vétérogène ça va de 9% à 100% d'acceptation de prise en charge selon les départements et donc la réponse ça va être de faire en sorte d'empêcher les jeunes d'aller d'un département à un autre pour voir s'il aura plus de chance à voir bien sûr on peut quand même pas nonner que le nombre d'évaluations il a considérablement augmenté en 2017 il y a eu 54 000 évaluations de mineurs isolés étrangers mais sur ces 54 000 évaluations il y avait plus 15 000 mesures de prise en charge qui ont été prises après donc ça fait quand même un taux enfin tout département confondu donc ça fait quand même un taux de 73% de refus au niveau national donc c'est quand même énorme donc à l'annonce de la création de ce fichier on s'est mobilisé avec avec d'autres associations notamment l'UNICEF médecins sans frontières médecins du monde voilà donc le GST et on a publié un communiqué pour dénoncer les dérives qu'on a trouvé assez évident ce qui défilait d'un an de ce fichier et pour dénoncer aussi la généralisation de la suspicion à la guerre des milieux isolés alors que alors que en vérité en théorie il devrait bénéficier d'une présomption de minorité et pas d'une suspicion d'étrangers majeurs qui viendraient se faire se faire placer pour un milieux pour refuser de l'aide sociale mais effectivement c'est qu'on sait aussi que dans 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 beaucoup de départements les jeunes qui ont des refus de prise en charge et saisissent le juge des enfants pour pour avoir voilà parce que c'est finalement leur seul moyen de recours à part aller voir dans un autre département ce n'est pas possible pour l'instant dans beaucoup de cas par exemple à Paris on sait qu'il y a 50% des jeunes qui ont des refus de prise en charge qui vont finalement être reconnus par le juge des enfants donc on sait aussi ça vient aussi à l'appui de notre argument disant que les conditions d'évaluation elles sont modèles si les conditions d'évaluation elles étaient bonnes elles n'étaient pas faites dans des conditions respectant pas les droits des mineurs qui se présentent on n'aurait pas autant de décisions favorables des juifs des enfants donc pour l'instant dans le dispositif c'est vraiment le département qui a la maîtrise de la phase d'évaluation ce qui est possible pour l'instant c'est pour le département de demander après la phase d'évaluation sociale d'investigation complémentaire donc le département peut demander à la préfecture d'authentifier les documents présentés par les jeunes et après ça il y a encore une phase où en dernier ressort le département peut aussi demander au parquet de réaliser des expertises osseux qu'on l'a vu aussi tout à l'heure mais c'est pas forcément utilisé par tous les départements en tout cas voilà ça c'est le seul lien qui arrive pour l'instant à la préfecture avec la préfecture dans la phase d'évaluation mais tout va changer là parce qu'en fait le décret d'application qui est sorti en janvier dernier donc qui va le décret d'application de la loi qui a créé le fichier il va encore plus loin que ce que prévoyait la loi donc créer un fichier national avec des emprunts et des photos des jeunes pour pouvoir vérifier s'ils ont déjà été évalués dans un autre département là ça va encore plus loin puisque là la procédure d'évaluation elle va être totalement conversée et elle va inclure la préfecture totalement dans la phase d'évaluation puisque ça c'est le texte donc l'article du code des étrangers c'est le code des étrangers qui crée le fichier et le décret d'application de cet article il prévoit que les départements pourront envoyer le jeune directement à la préfecture avant même l'évaluation avec pour unique obligation de l'informer de ce qui va lui arriver à la préfecture donc le département va prendre rendez-vous avec la préfecture dans les 72 heures et le jeune va se rendre à la préfecture où là on va collecter toutes ces données à destination du fichier là-même alors qu'à la base on ne va avoir que les empreintes et la photo là le décret ajoute qu'on va pouvoir prendre toutes les informations collecter toutes les informations du jeune concernant son état civil sa filiation sa nationalité ses coordonnées téléphoniques électroniques sa domiciliation si le jeune il est à la rue on a prévu qu'on pourrait mettre la commune de rattachement la langue qu'il parle les références des documents d'identité et la date et les conditions de son entrée en France donc tout ça c'est censé être collecté avant même l'évaluation par la préfecture bien sûr elle va également concilier par quel département le jeune est déjà passé et toutes ces données vont aller dans le fichier le nouveau fichier à l'oeil ça c'est ce qui est prévu avec avec la possibilité pour les avant-préfectures quand le jeune est à la préfecture de à la fois collecter toutes ces données mais bien sûr ils vont en profiter pour aller regarder dans les fichiers majeurs qui existent déjà si il n'y aurait pas des empreintes du jeune donc ça veut dire qu'ils vont regarder dans le fichier vis-à-bio donc le fichier vis-à-bio c'est le fichier où il y a toutes les demandes de visa qui ont été faites de l'étranger et donc avec l'idée de repérer s'il n'y a pas le jeune n'a pas déjà fait une demande de visa avant de quitter son ouvrier d'origine donc sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les empreintes déjà enregistrées en fichier vis-à-bio puisque évidemment avant de partir les jeunes ont essayé de faire des demandes de visa pour venir mais on sait bien qu'une demande de visa avec une densité mineure isolée elle n'a aucune chance d'aboutir donc les jeunes sont obligés de faire une demande avec une densité dommage donc ça on le sait déjà puisqu'il y a beaucoup de départements qui pratiquent déjà il y a également cette consultation qui est vis-à-bio cette comparaison avec les empreintes des jeunes qui se présentent à l'évaluation donc voilà donc ça c'est le premier fichier qui va être consulté le deuxième fichier c'est le fichier AGDREF donc pour application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ça c'est le fichier vraiment qui collecte toutes les toutes les toutes les informations sur les étrangers majeurs en France donc toutes les demandes d'actifs de séjour les mesures des lois de l'union etc et pareil avec l'idée de vérifier si dans son parcours en France le jeune n'a pas déjà été enregistré sous l'identité d'un majeur à un moment donné donc évidemment les conséquences de la consultation de ces fichiers la comparaison puisqu'en plus la préfecture si elle retrouve les empreintes des jeunes elle va devoir en informer le département donc déjà on est sûr qu'au département il va rejet de faire l'évaluation puisqu'il va dans les lois qui est majeure c'est évident mais en plus la préfecture elle aura à ce moment-là tous les éléments pour prendre une mesure des lois de l'évaluation pour le jeune immédiatement puisqu'elle aura absolument toutes les données qu'on a besoin pour prendre cette mesure pour prendre cette mesure si le jeune n'est pas dans le fichier AOM mais que quand on consulte à GDREF on retrouve ces empreintes au nom d'un majeur en situation irrégulière par exemple c'est sûr que non seulement ça sera transmis au département mais que en plus la mesure d'éloignement elle va tomber très très rapidement donc c'est exactement la même chose si on retrouve les empreintes dans le fichier vis-à-vis au nom d'un majeur et le décret il prévoit d'ailleurs que le jeune doit être informé par le département avant d'être envoyé à la préfecture du fait que ces données vont être collectées et qu'en plus elles vont servir non seulement à l'évaluation de sa situation administrative mais en plus le cas échéant qu'elle pourrait donner lieu à une obligation de tous les territoires donc comme ça c'est dit d'emblée donc c'est sûr que évidemment l'effet dissuatif là il est énorme plus que quand on va dire à un jeune tu peux toujours aller à la préfecture mais si on trouve tes empreintes non seulement tu ne seras pas évalué mais en plus tu auras tout de suite une obligation de qui fait le territoire là on se rend bien compte que l'effet dissuatif qui est la base en fait de la création de ce fichier avant tout elle va être assez efficace en fait en fait on a déjà des retours sur ce qui se passe dans l'Essonne qui est un des départements en test et apparemment sur des rendez-vous qui ont été donnés plus de la moitié des jeunes ne se sont pas présentés à la préfecture donc ça c'était évident qu'il y aurait cette conséquence cette conséquence la conséquence de cette mesure et une deuxième remarque c'est que oui alors on nous dit qu'on prévoit que le décret prévoit qu'il faut recueillir le consentement du jeune pour la collecte de ces données parce que voilà c'est super donc c'est exactement comme pour le casse-casseux on dit oui on a demandé son consentement c'est une garantie suffisante etc on sait très bien que si le jeune refuse d'aller à la préfecture et de donner ses empreintes on sait très bien si ça se passe pour lui les départements ne se tournent jamais d'évaluer et ils le considéreront comme majeur comme font déjà certains magistrats même pour les tests sociaux lorsque les jeunes refusent les tests mais qu'on dit quand même c'est une garantie suffisante pour dire que pour suffisante pour porter une atteinte aussi grave à l'endroit que le menton donc ça c'est pour les conséquences de de ce fichier donc notamment les faits dissuasifs ensuite si le jeune est considéré comme majeur par le département à l'issue de l'évaluation donc là il y a une argument qu'il n'y a pas d'empreintes qu'on ne trouve pas d'empreintes quand on consulte les fichiers le jeune est évalué et là le département quand même qu'il est majeur donc là il va en informer la préfecture à l'issue de l'évaluation la préfecture va être au courant de la décision de l'évaluation du coup ça veut dire que si le département dit que le jeune est majeur il envoie à la préfecture la décision la préfecture va être considérée comme majeure et toutes les données qui ont été collectées à destination du fichier AEM vont intégrer évidemment le fichier AGDREF si en revanche le jeune est revenu mineur les données elles devront être faciles au bout d'un an en théorie ou 18 mois si le département n'a pas tenu à informer la préfecture de l'éducation de l'éducation ça c'est ce que prévoit aussi le décret l'autre gros problème du décret c'est le fait qu'ils n'aient pas prévu de prendre en compte le fait qu'il y ait une séance du juge des enfants en cours c'est-à-dire que les mesures des lois du moins pourront être prises alors même que le jeune a pris après avoir son reçu de prise en charge par le département a sa vie du juge des enfants en saisie directe donc ça c'est aussi ce que ce que nos associations ce un des arguments les plus les plus importants pour dans la bataille contre ce décret qu'en fait cette là le décret donc il est entré en vigueur et c'est tout pour en effet dans la plate d'expérimentation et le décret il est déjà en vigueur et et donc ce qu'on a fait avec les autres associations que je mentionnais tout à l'heure c'est un recours contre ce décret donc ça c'est un recours contre ce décret c'est devant le conseil d'état et on attend une audience prochainement on a déjà perdu un peu la première étape qui était de demander la suspension du décret dans l'attente de ce qui ne va pas arriver tout de suite mais ça c'est pour contester le décret donc le décret qui prévoit toute cette procédure avec la préfecture mais à l'occasion de le recours contre le décret on a aussi demandé au conseil d'état de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel pour contester cette fois le principe même du fichier donc l'article de ces états qui met en oeuvre le fichier pour contester vraiment la gourmandé de l'existence de ce fichier de la collecte de ces données de personnes mineures à la constitution et donc à tous les principes fondamentaux que la constitution reconnaît notamment l'intérêt supérieur de l'enfant de la responsabilité privé sur ce point notamment le défenseur des droits indiquait dans son communiqué de presse dont je vous parlais tout à l'heure que l'enregistrement des empreintes digitales et une photographie des jeunes se disant mineure non accompagnés formalisent le fait qu'ils sont considérés d'abord comme des étrangers fraudeurs plutôt que comme de potentiels d'enfants en danger c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'aspect étranger en compte est conçu sur l'aspect de la protection de l'enfant donc pour le recours on en est là on attend en fait qu'il y ait une audience dans le conseil constitutionnel parce que le conseil d'Etat acceptait de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité donc on va voir ce que ça donne mais voilà pour l'instant pour l'instant on est là et bien sûr on va voir ce qu'on commence des suites de ces recours qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyens à part ce contentieux-là l'idée c'est aussi d'essayer d'en parler un maximum aux travailleurs sociaux qui vont devoir participer à cette procédure d'évaluation d'envoyer des jeunes à la préfecture etc donc ça c'est un levier aussi qu'on peut mobiliser essayer de les informer sur les possibilités qu'ils ont eux de lutter contre ça en participant pas en refusant à participer à la mise en œuvre de switchage voilà donc je suis désolée après vous avoir tous déprimés je voudrais quand même finir sur le réunir positive parce que des fois on a aussi des bonnes choses qui arrivent et notamment si vous êtes un temps au courant on a eu une très bonne décision de la cour administrative d'appel de Paris qui date du 14 mai et qui s'il existait encore un doute pour le ministère de l'éducation sur le fait que le droit à la scolarisation il ne s'arrête pas à 17 ans mais il va bien jusqu'à 18 ans voilà ça a été rappelé par la cour de l'administratie d'appel de Paris parce qu'on avait beaucoup pleuré d'apparire et qu'on a refusé de scolariser les jeunes notamment après 16 ans parce qu'ils se considéraient plus liés par l'obligation scolaire donc là et le deuxième aspect c'est qu'en plus ce qu'on a fait pour un jeune qui avait un refus de prise en charge donc c'est un jeune qui avait 17 ans et un refus de prise en charge à l'ASE et dans la décision la cour administrative d'appel de Paris nous dit bien que non seulement l'instruction elle rappelle que le droit à la scolarisation il va jusqu'à 18 ans il ne s'arrête pas après les 16 ans et surtout ensuite il nous rappelle que alors même que le jeune en question avait vu sa demande de prise en charge à l'Apacetiel à l'enfance refusée au motif qu'il existait des doutes sur son âge cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l'affectation de le jeune dans l'établissement scolaire qu'il estimait le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus donc voilà donc là condamnation des pratiques du rectorat à Paris qui n'est pas du tout isolée il y a beaucoup de rectorats qui ne se considèrent pas du tout liés par cette obligation de polarisation en fait voilà si vous trouverez facilement cette décision mais elle est pas mal à emmener avec vous quand vous avez perdu les mains sur la scolarisation vous la trouverez sur le site de Bugistie notamment assez facilement et voilà elle date du 14 mai 2019 et voilà donc ça c'est ce qu'il faudrait essayer de m'entendre un peu le moral parce que pour tout le reste c'est un peu un peu difficile et si vous avez des questions j'arrive dans je suis sûr je suis sûr c'est un peu difficile c'est un peu difficile c'est un peu difficile